Shalom, shalom à vous tous. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Koumana. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je commence toujours par la parole. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais je veux que vous compreniez que quand nous prions, nous appelons Jésus. Jésus vient avec sa puissance. Il vient avec ses anges. Il vient avec son autorité. C'est pour ça que quand les démons voient Jésus, il tremble. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme qui était possédé. Il avait des démons et les démons s'appelaient Légion. Vous trouverez ça dans Marc chapitre 5. Si vous lisez au 10 verset 6 au verset 8, l'homme qui était possédé a vu Jésus de loin. Il a couru et se posséda devant lui. Et le verset 7, l'homme s'écria d'une foi forte. En fait, ce n'est pas l'homme qui parlait, ce sont les démons qui parlaient. Ils ont dit, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Mais Jésus a réagi en disant, sort de cet homme, esprit impur. Jésus est venu avec l'autorité. Il n'était pas venu pour discuter. Je veux que vous compreniez que peu importe la maladie que vous avez, peu importe le lien, peu importe le blocage dans votre vie, Jésus vient avec l'autorité. Et le démon ou la maladie qui est en vous a déjà senti sa présence. Ça tremble devant Jésus. Rien ne peut lui résister. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi. Ce qui compte, c'est votre foi. Gardez-vous sur Jésus. Je vais appeler Jésus dans la prière. Et c'est Jésus qui va intervenir et qui va détruire tous les liens de Satan. Tout ce qu'il vous faut, il faudra aller dans un endroit calme où il n'y a pas de distraction. Concentrez-vous. Ayez la foi. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre votre main, mettez votre main sur le cœur. Si vous voulez un enfant, mettez la main sur le ventre. Si vous avez écouté tous ces témoignages, j'aimerais vous dire que je ne connais pas tous ces gens qui ont témoigné, mais Jésus le connaît et il les a délivrés. Comme il les a délivrés, il peut aussitôt délivrer. Même si tu ne sens pas la manifestation, il ne faut pas t'attendre à une manifestation ou à un vomissement ou que je cite votre nom. Il y a certains qui vont sentir la manifestation, mais ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ton nom et la foi, le Seigneur Jésus va te délivrer. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole qui nous montre la puissance du nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sont avec moi dans les quatre coins du monde, nous sommes venus devant toi parce que nous attendons avoir ta manifestation. Nous voulons voir ta main droite triomphante. Merci Seigneur parce que tu parles et la chose arrive. Merci Seigneur pour les personnes que tu délivres. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a des plans sataniques qui sont en train d'être brisés pendant la prière. Il y a ceux qui sentent déjà la délivrance. Il y a ceux qui sont déjà guéris. Ils étaient guéris même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour cette fille. Il y a une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va te poser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit. Ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Maintenant même, tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a au moins quatre personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme chaque fois qu'elle dort. Tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je l'orgonne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même. Les hommes et les femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sentent la prière pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années. Au nom de Jésus. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Seigneur je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train de prier. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari. Qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de bain. La dent te fait mal. Toute la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé. Un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Ce bébé va grandir. Et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension. Un homme âgé. Qui a un problème d'hypertension. Garde ta main sur ton coeur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Tout le temps tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui a un problème de perte de mémoire. Garde la main sur ton enfant. Ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as deux fils qui souffrent de l'autisme. Et ces deux fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de prier pour les boutons. Qui est en plein de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer. Et la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose. Quand tu tousses tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Parce que ce qui compte c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïde. Ca fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus. Vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille. Qui est hospitalisée. Dans les sujets intensifs. Au nom de Jésus. Et sa fille est guérie du Covid-19. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la douleur en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont espérées d'avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple. Un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois l'enfant, meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ces enfants qui sont délivrés de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a deux filles. Que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Deux filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Alléluia. Vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcellée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcellé. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Il y a quelqu'un qui cache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage. Et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied. Tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Maintenant même. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es au bérif du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui a un problème d'oreille. Pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein. Commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui baille. Il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler. Tu es en train de roter. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Tu sentes beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée. Tu as été liée. Depuis des années. Pour que tu ne sois pas mariée. Au nom de Jésus. Que ces liens soient risés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons. L'autre du cancer de foi. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre. Qui a un problème de coeur. Un problème cardiaque. Garde ta main sur le coeur. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe. Qui est paralysée. Tu ne sens même rien. Quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde ta main sur la jambe. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Et la foi. Tu as essayé toutes tes sortes de médicaments. Mais tu es guérie aujourd'hui. Que ce soit la guérison. Toi qui as un problème d'intestin. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête. Interminable. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même le karma ne fonctionne pas. Mais le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es de l'insomnie. Chaque fois que tu passes des nuits blanches. A partir d'aujourd'hui. Et le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu. À travers cette mission. Tu es en train de prier pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte. Il faudra témoigner. Parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit. Ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrés. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières. Qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Seigneur merci. Merci. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Si tu sens la nausée. Il y a des gens qui sentent la nausée. Parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude. Côté gauche. Tu sens la douleur. Sur le coude. Côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent de te délivrer. Il y a trois personnes qui sentent de te bailler. Depuis que je commence. Vous ne faites que bailler. 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 Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son poids sur l'œil droit. L'œil droit. Tout fait mal. Tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais marié. Tu es veuve. Tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve. Tu es encore jeune. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Maintenant, bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps. De la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lit tous ces démons. Je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus. Parce que ces démons sont détruits au nom de Jésus. On quittait son corps au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sentent prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans un mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Je te donne de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant, le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21. Et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mais dans le même temps où tu souffres, le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de l'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumé au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne veut que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix. La paix sur cet enfant. Au nom de Jésus. Que l'enfant dorme cette nuit même. L'enfant va dormir tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été livrée. Qui a été ensorcellée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré. Tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as un problème d'hémorroïde, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçoit la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Toi qui souffre du foie, l'hépatite C. Au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant. Au niveau du dos, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit. Même le matin, tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. A partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te doit délivrer beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est un mec qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est prisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche. Au nom de Jésus, va servir au Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de trois fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur est le chemin. Tu vas bien te concevoir. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train d'une puissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes qui le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule. Côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de sécheresse vaginale. A partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent. Qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de Je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Elle est en train de rouler par terre. Parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sauter de son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu souffres des migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a trois femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus. A partir de aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre. Qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le train gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui a un problème de foi. Toute maladie liée aux foies. Que ce soit les parties de paix. Que ce soit les parties de c'est. Mets ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent. Qui a un problème de foi. Il y a un jeune homme qui a un problème qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème qui sent beaucoup de douleur. Au niveau de l'oeil. Mets ta main sur l'oeil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète. Un homme et une femme qui souffres du diabète. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus. Sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux. Parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croise pas. Mais à partir de maintenant tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul. Et non. Les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Tu as les jambes cassées. À partir d'aujourd'hui. Commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur. Et que tu commences à marcher. Parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins. Remercie le Seigneur. Parce que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Remercier le Seigneur. Seigneur merci pour ces miracles. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Dieu vivant. Dieu puissant. Dieu d'Abraham. D'Isaac. De Jacob. Nous te remercions pour ces miracles. À toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Au plus 32. 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada. Ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Etats-Unis. C'est le nom de Jésus. Etats-Unis. Etats-Unis. C'est le nom de Jésus. C'est parti !